bonjour phil bonjour pof mais ça fait trois quarts d'heure que t'es dans le canopé avec moi je t'avais pas dit bonjour en fait oui pourquoi cette caméra mais je sais pas c'est toi qui m'a dit que c'était utile ah oui c'est encore le oui d'accord tu voulais me parler du professeur dynamique non c'est un super héros le compresseur dynamique t'as regardé les vidéos de gugus qui sont sur la chaîne non parce que c'est chiant c'est long coûte ça dure une heure à tout péter au total il ya plein de trucs sympa écoute je vais te montrer un des trucs qui montre 50 minutes je suis très pointu avec le nombre de minutes que je ne regarde pas d'accord et il te montre un truc qui est magique d'accord il n'en parle pas beaucoup et je vais t'en parler un peu plus parce que c'est ma fonction favorite d'accord attend je ferme ça et je vais ouvrir audacity on n'aurait pas audacity audacity c'est le logiciel il te montre comment s'en servir gugus c'est le logiciel gratuit qui permet de faire du montage audio il n'est pas super pratique mais il fait l'affaire donc c'est bien ouais il est très très bien donc là tu vois là j'ai ma si je clique sur là ici j'ai ma barre de son qui s'affiche là tu vois c'est pratique ça voit si je ça me permet de savoir si je suis en saturation ou pas là a priori je suis pas en saturation si je crie pas trop fort donc on va éviter de crier trop fort et donc on va enregistrer un petit fichier un petit fichier c'est quoi déjà ton podcast c'est un podcast sur les citronçonneuses et les boîtes à moteur les tailleux et j'ai un truc aussi sur les aspirateurs j'adore ça ok tous les appareils qui font du bruit en fait tu vas en avoir vachement besoin du compresseur dynamique parce que regarde on va s'enregistrer un petit peu d'accord là je suis avec le micro interne parce qu'on s'en fout c'est juste pour tester d'accord et là donc tu vois je parle doucement d'accord et d'un seul coup il y a un gros bruit tu vois et là d'ailleurs j'ai un peu saturé donc on va refaire ça rouge ça veut dire que ça sature donc on va refaire parce que j'ai trop saturé donc du coup j'en sais il le dit gugus dans sa vidéo mais tu l'as pas regardé la vidéo oui mais si en fait j'ai regardé mais j'ai rien compris ah d'accord c'est ça t'osais pas dire c'est ça c'est pas grave je t'expliquerai d'autres trucs mais là je t'explique ça et là tu vois ton gros bruit voilà donc tu vois on a discuté un petit peu ouais je vais fermer cette piste là parce qu'elle ne sert plus à rien et qu'est ce qu'on dit quoi qu'attends on va pas être con on va même la sauvegarder et tu vas voir le truc qui va être classe c'est qu'on va pouvoir comparer ce que ça donne au début et à la fin voilà donc ça c'est notre piste ouais ok et qu'est ce qu'on dit elle je vais la mettre en muet qu'est ce qu'on dit on dit rien on s'en fout on a juste enregistré on a enregistré du son de qu'on disait tout à l'heure tu veux qu'on écoute d'accord voilà il y a une preuve et là ici si on arrive là tu vois là c'est plus fort c'est plus fort bon le problème c'est que là ici c'est à peine audible là ici on l'entend bien d'accord mais le problème c'est que si j'augmente tout ouais et ben on va se faire péter les oreilles ici et là on va rien entendre ouais d'accord donc du coup c'est con ouais et donc du coup il ya un truc qui permet de remonter ce qui ce qui est faible et de pas remonter ce qui est fort ce qui est déjà suffisamment fort ou à l'inverse de baisser ce qui est trop fort et de tu sais tu vois que dans les deux sens et donc ce qu'on va utiliser c'est ici effet et là c'est je retrouve plus compresseur d'accord je dis compresseur dynamique parce que ça tu vois c'est les trucs apple mais comme tu as peut-être un pc on va juste faire de la compression le compresseur là ici oh c'est compliqué c'est des courbes c'est des maths c'est chiant ouais il ya des chiffres fait gaffe quand même ouais alors on va faire le plus simple l'attaque et le relâchement en gros c'est ce qui va faire en sorte que ton ton compresseur il va être plus ou moins rapide à se gérer de ce que j'ai compris moi après je vais pas la science infuse je te dis juste que je fais le ratio ici c'est tu vois si c'est il ya une courbe elle va et va être plus ou moins plus ou moins grande ah ouais attends j'arrive plus à retrouver mon truc ah oui si c'est le seuil voilà tu vois ici à partir de à partir de ce point là la courbe elle se casse d'accord et si mon ratio je l'augmente la courbe elle devient de plus en plus horizontale cette deuxième partie de courbe là ouais et ben si je je mets un ratio de trois ça veut dire qu'à partir de ce point là le son ne va plus s'amplifier de manière proportionnelle ça va s'amplifier ça va s'amplifier de manière divisée par trois c'est compliqué à comprendre c'est ça bah le mieux c'est un exemple on s'en fout de ça le seuil c'est à partir de combien ici là ça va ça va se jouer donc on va on va le faire à l'arrache de façon toi c'est toi qui voit tes réglages en fonction mais on va faire comme ça d'accord et ici tu fais attention parce qu'il y a un truc pupute de temps en temps ici c'est coché tu l'enlève parce que c'est emmerdant on va s'en occuper après de compenser le gain et tu fais ok à la fin ok et tu fais oh c'est tout petit on voit vraiment plus rien et là aussi je te le lis tu vois on entend vraiment que dalle ouais c'est on peut augmenter le son du macbook mais toi en fait c'est nul comme non c'est pas nul parce que si je fais effet et que cette fois ci je vais sur amplification ça me propose ici une amplification ouais d'accord tant qu'à faire tu la laisse parce que si tu regardes je coche ici autoriser la saturation oui je peux l'augmenter d'accord oui mais ça veut dire que j'autorise le fait que ça sature et que ça se vienne tout rouge comme tout à l'heure c'est moche ça va faire des erreurs et tu vois que si je décoche il me fait non là il va y avoir de la saturation et si je baisse tu vas voir qu'on va arriver au même réglage qu'il nous a proposé tout à l'heure voilà tu vois on arrive à 24 j'ai une bonne mémoire des chiffres voilà bon 24 et donc du coup on fait tu veux un petit aperçu ou juste je fais ok vas-y fais le on s'en fout allez on fait ok et là regarde tu vois que là ici le moment où je crie ok donc tout est devenu fort tout est devenu fort on va l'écouter un petit peu on voulait pas que les trucs forts ils t'attent pas les gens oui mais si en fait j'ai regardé mais j'ai rien compris ah d'accord c'est ça t'osais pas le dire c'est ça c'est pas grave je t'expliquerai un autre truc mais là je t'explique ça et là je faisais tu vois ton gros bruit et là tu vois que là ici ton auditeur pendant que t'es en train de lui expliquer la tondeuse oui eh ben il va pas augmenter le volume et ensuite se faire défoncer les oreilles quand tu vas démarrer ta tondeuse et s'il augmente le volume quand même bah il est con d'accord voilà donc tu vois c'est ça le compresseur dynamique c'est pas très gentil pour mes auditeurs ah bah écoutez ils écoutent des trucs de tronçonneuses qu'est-ce que tu veux que je te dise donc voilà donc c'est ça en fait le compresseur marché de la tronçonneuse oui à casto voilà voilà et le roi merlin et d'autres voilà donc tu vois c'est ça le compresseur dynamique donc tu vois si tu suis un petit peu les trucs de gugus et bah t'arriveras à faire des trucs classe comme ça et il explique ça gugus il explique ça enfin il explique pas le pourquoi du comment mais il explique comment le faire non moi non plus moi je t'explique juste que tu vois quand tu fais ces réglages là ta courbe là elle était elle était toute toute fine à des endroits et toutes grosses à des endroits et maintenant elle est toute grosse partout voilà c'est simplement c'est une largeur courbe en fait exactement c'est pour grossir ta courbe d'accord bon tu les regardes pour la prochaine fois la vidéo de gugus ouais les deux ouais voilà je vais les re-regarder parce que c'est juste que je les ai regardés sans autre chose tu joues pas à minecraft et à call of duty en même temps en même temps que tu regardes le truc de voilà trois trucs en même temps c'est trop bon on se retrouve la prochaine fois le jeune je sais pas ce que je vais t'expliquer la prochaine fois mais a priori on va peut-être parler de le ton que tu peux apporter dans ton podcast c'est à dire parce que moi c'est un truc sur les tronçonneuses pas sur les poissons écoute on parlera de est ce qu'il vaut mieux faire un podcast à deux oui non pourquoi est ce qu'il vaut mieux est ce qu'il vaut mieux faire un podcast qui soit sérieux est ce qu'il vaut mieux faire un podcast qui soit pas sérieux et si oui pourquoi d'accord on fait ça d'accord allez on fait ça la fois prochaine d'accord ciao